... Je vous ai montré qu'il y a de nombreuses manières de putter efficacement. Bien des mouvements permettent de rentrer la balle dans le trou. Au chipping, ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'une seule manière efficace de jouer un chip. J'ai vu certaines méthodes enseignées dans les magazines. J'y ai trouvé deux choses. La première, c'est l'image de l'horloge, où votre montée et votre traversée sont de même longueur. C'est complètement fou. En montant le club si loin en arrière, on accumule une telle énergie que la seule façon de mettre la balle près du trou, c'est de retenir son coup. On ne peut pas jouer de bons chips comme ça. Il faut jouer la balle de manière agressive, avec une frappe agressive pour arriver à un chipping efficace et régulier. Et quand on monte le club trop loin en arrière, on a simplement trop d'énergie pour réussir cela. L'autre conseil que j'ai entendu, c'est de verrouiller les poignets. Quoi ? Votre club arrive sur une trajectoire trop plate. Vous n'avez aucune chance de bien contacter la balle. Il faut lever le club rapidement en armant les poignets et revenir en descendant agressivement. Si quelqu'un vous enseigne l'une de ces deux méthodes, allez voir ailleurs. Elles sont peut-être adaptées pour le grand jeu, mais pour le petit jeu, partez en courant et trouvez quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Non, la seule méthode est celle que j'appelle « armer et tenir ». Tous les grands spécialistes du chipping l'utilisent. Chacun l'appelle comme il veut. Phil Mickelson, le plus grand spécialiste du petit jeu, partage avec vous ses secrets du petit jeu dans ce double DVD disponible dans votre magasin de golf. Sous-titrage ST' 501